Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. 22h51, je m'appelle Marion et je suis seule dans ce studio, puisque Anso, Boosty et toute la team sont sur la terrasse de Fun Radio. Je vous rappelle le contexte, Boosty a créé l'hymne de l'équipe de basket de Cholet. Bravo à lui et bravo à eux, on peut s'écouter ça ? Tout le monde avec Cholet Basket, tout le monde avec Cholet Basket, tout le monde avec Cholet Basket. C'est lourd en plus, moi j'aime beaucoup, ça rentre dans la tête à mort. Mais oui, ça me donne envie de jouer au basket là, je suis chaud. Alors là, l'idée, c'est qu'en gros, ils vont se faire un 1 contre 1, on a installé un panneau de basket évidemment sur la terrasse. Eux, ils sont dans les gros costumes de sumo, vous savez, les trucs hyper envahissants, où tu peux à peine te déplacer, à peine bouger, c'est un enfer. On a Enso qui est là-bas, qui va pouvoir nous commenter, et je vais leur annoncer quelque chose dans un instant, puisque le perdant, celui qui sera le plus mauvais, aura un gage. Enso, est-ce que tu m'entends ? Enso, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, je t'entends, et Enso vient de se casser la gueule littéralement, Boosty lui a fait un plaquage. D'accord, mais alors, ils ont déjà commencé le match de basket là ? Alors, pas du tout, ils n'ont même pas commencé, l'hostilité n'a même pas commencé, que Boosty commence déjà à se battre. Bon, alors, mettez-vous sur la page Facebook, Marion et Enso, Enso, écoute-moi bien. Tu vas leur dire ceci, ils vont essayer de faire un mini-match de basket, il faut attraper le ballon et évidemment mettre des paniers. Celui qui est le plus mauvais, à ton sens, c'est toi l'arbitre, devra, attention, faire un gage, c'est-à-dire qu'en gros, il devra subir un mot de l'autre sur son Instagram. C'est-à-dire que par exemple, si Enso perd, Boosty pourra publier ce qu'il veut sur le Insta ou le Twitter d'Enso et inversement, ok ? Ok, d'accord. Tu leur diras après, parce que je pense que ça va leur mettre une pression, mais juste, tu me fais un petit décompte et après, tu me commentes le match tranquille, ok ? Ok, très bien. Enso, t'es prête ? Oui. Boosty ? Oui. Ok, alors, vous allez tirer un panier chacun. Commencez déjà par tirer. Ah ouais, c'est l'échauffement. Alors, Enso s'élance. Ils ont l'air de rien du tout. C'est le fade. Le panier a fait 2 cm. C'est pas grave, Enso. Moi, je crois en toi, tu peux faire mieux. Vas-y, Boosty. Au tour de Boosty. Allez, Boosty, essaie de marquer un panier, déjà. C'est pas facile en costume de sumo, parce que vous êtes encombrés, quoi. C'est mieux, mais c'est pas ça. Voilà, c'est pas du tout ça. Mais en fait, ils n'arrivent vraiment pas à allonger le bras, quoi. Alors là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur dire qu'en gros, il y en a un qui garde le ballon et l'autre va devoir essayer de le récupérer pour mettre des paniers. Ils font un match entre eux, quoi, ok ? Alors, Boosty, tu vas essayer de faire des paniers. Et toi, Enso, tu vas défendre. Le but, c'est pas qu'il marque de panier, ok ? Allez, c'est parti. Elle se met en place. Vas-y, c'est énorme. On est en Facebook Live et sur la page Mario Enso. Allez. Ils sont partis ? Il a essayé de tirer. Boosty a raté. Ouais, et Enso, elle fait quoi, là ? Bon, Enso a vraiment du mal. Enso, en fait, elle se déplace. On dirait un petit mignon. Elle est trop mignonne. Elle n'arrive pas à marcher. C'est ridicule. Elle est trop mignonne. Elle n'arrive pas à marcher. C'est ridicule. Et Boosty, il saute et tout. Et Boosty, il est archi à l'aise, le gars. Mais pour l'instant, il n'y a pas de panier. Alors, je vous assure que, par contre, regardez les deux se déplacer comme ça parce que les costumes sont quand même extrêmement encombrants. Où Boosty est tombé ? Où Anso est tombé ? On dirait qu'ils font un acte sexuel, les deux, là. Mais là, c'est n'importe quoi. On vit quand même un moment magique. Et il y a Amir qui essaie de les relever et tout. Mais c'est une catastrophe. Ils sont sur la terrasse de Fun Radio. Ils essaient de jouer au basket. Je ne vous raconte pas l'enfer avec les costumes. Pour l'instant, on est sur zéro panier. C'est ça, Enzo ? Voilà, on est sur zéro panier. En fait, il faut savoir que Anso ne touche pas le sol. Donc, c'est impossible pour elle. En plus, ils ont des casques de protection. Mais les casques, à chaque fois qu'ils tombent, ils sautent. C'est génial. Et j'ai l'impression qu'ils sont plus en mode lutte qu'en mode « il ne faut pas se pousser, les gars ». Alors Marion, je te coupe. Boosty vient de marquer un panier. Le premier panier. Eh bien, ça tombe bien. Tu sais quoi ? Laisse-les jouer un peu entre eux. Laisse-les se battre et tout. Faites de belles vidéos pour YouTube. Dans un instant, on va annoncer que Boosty aura gagné. Et donc, Anso devra subir le gage. D'accord ? Ok, c'est voté. Alors, du coup, on va découvrir le gage. Puisque Boosty a publié quelque chose sur le Twitter d'Anso. Est-ce qu'on peut voir ce que c'est, Boosty ? Vas-y, je vais le lire en direct. J'ai essayé vite. Oh non, c'est dur. Oh, c'est tellement pas Anso, en plus. Il a mis « arrobaz » Enfin, « at Selena Gomez, t'es moche ». Oh non ! Oh, la violence du gage ! J'espère avoir les réactions de Sélévator. Oh non, en plus, T, T, juste la lettre T. Ah oui, il fallait faire ça moche, toi. Pas un smiley, rien. Je sais qu'elle a une grosse team en France. Oui. Et j'espère qu'ils vont tous se tomber dessus. Donc là, Anso, elle a carrément tout mis en œuvre. Salah, t'es sur la page Wikipédia et tout, là. Ah, mais là, j'ai carrément créé la page « Oh mon Dieu, ça le va ». Et il n'y a plus qu'à remplir, en fait, et à écrire ce qu'on veut dessus, quoi. Alors, c'est quoi les rubriques ? On fait deux rubriques. Alors, moi, je propose une rubrique « Biographie ». Voilà, histoire d'apprendre à mieux te connaître. Ok.